Bonjour, je m'appelle Valérie Roy, j'ai fini en 2012 en sciences nature au cégep Lévis-Lauzon et je suis présentement en première année de médecine à l'Université Laval. Moi, j'ai choisi le cégep de Lévis-Lauzon parce que c'était proche de chez moi, puis j'avais entendu dire aussi que les élèves s'entraidaient beaucoup ensemble, qu'il y avait un beau climat de travail, puis qu'il y avait aussi du bel équipement scientifique mis à notre disposition, puis ça, je trouvais vraiment que c'était un plus pour ma formation collégiale. Particulièrement pour nos projets de biologie à la fin, on a vraiment pu avoir accès à des laboratoires spécialisés, puis faire les expériences selon qu'est-ce que nous, on avait établi, puis les profs étaient vraiment là pour nous encadrer. Les élèves, c'était vraiment une belle dynamique en classe, tout le monde s'aidait, puis moi, pour moi, c'était vraiment important parce qu'étant donné que je voulais aller à l'université dans quelque chose de contingenté, j'avais peur que ça soit compétitif, puis tout ça, tout le monde s'entraidait vraiment, puis ça a vraiment été un plus pour ma formation, ça a été bénéfique pour moi, puis c'était un climat qui était vraiment agréable d'études. Pour plusieurs étudiants, l'arrivée au cégep, c'est quelque chose qui est stressant, qui est un peu angoissant, puis on a tout le temps peur d'arriver dans un nouveau milieu. Mais pour moi, au cégep Livre-Loson, ça m'a vraiment permis, le cégep m'a vraiment permis de m'intégrer comme il faut à sa structure, d'apprendre avec les profs qui étaient très disponibles pour moi, d'avoir des amis qui étaient là pour m'aider. Puis ça, ça a été vraiment positif, puis ça m'aurait... Je n'ai pas vécu ça comme étant une situation stressante de cégep, j'ai vécu ça comme étant une période de ma vie qui était positive, qui était super agréable, puis faire des études en apprenant, mais en s'épanouissant, puis en devenant autonome soi-même aussi. La formation que j'ai reçue au cégep, elle m'a très bien préparée à l'université. C'était une formation qui était vraiment axée sur l'apprentissage, puis sur les méthodes de travail. Alors autant en biologie, en chimie, en maths, en physique, tous les profs axaient vraiment sur l'apprentissage des notions, les bonnes méthodes de travail qu'il fallait développer. Donc tous ces cours-là m'ont permis de devenir plus autonome en tant qu'élèves. Côté biologie, on a vu assez en profondeur pas mal de systèmes qu'on voit en classe, puis ça, ça m'a beaucoup aidée. La démarche logique à travers ça, je l'ai acquise, puis ça, ça a été quelque chose qui était un plus pour moi en arrivant ici. Puis autant en mathématiques, en physique, en chimie, chimie qui est quand même assez en lien avec la médecine, mais mathématiques et physiques, on pourrait croire qu'il y a moins de lien avec la médecine. Il y a plein d'éléments que je vais rechercher, puis que j'utilise dans mes cours. Puis la méthode de travail que j'ai développée grâce à ces cours-là, est utile tout le temps aussi dans ma formation académique. En un mot, mon expérience globale au cégep, je décrirais ça avec le mot « inoubliable ». Je me suis fait des amis là-bas que je vais garder toute ma vie, autant par les travaux d'équipe, mais aussi par toutes les activités que notre cohorte organisait ensemble. Il y a vraiment un sentiment de l'appartenance. Tout le monde, tous les liens qu'on s'est faits, c'est vraiment quelque chose qui va nous rester. On entreprenait des démarches pour organiser des activités, toute la cohorte ensemble. Puis ça, ça a vraiment fait de mon passage à Lévis-Loson quelque chose qui est inoubliable. Je m'appelle Pierre-Louis Vincent. J'ai étudié au cégep de Lévis-Loson en sciences nature. Par la suite, j'ai poursuivi en actuaria à l'Université Laval pour finalement me trouver un emploi en actuaria toujours chez Desjardins Assurance Générale. J'ai choisi d'étudier au cégep de Lévis-Loson en sciences de la nature. La première raison, c'était à cause de la proximité, parce que j'étais originaire de Lévis, donc c'était très près de chez moi. Aussi, c'est sûr que mon programme s'offrait, puis c'était proche, donc c'était une bonne chose. Puis la dernière, c'est que j'avais confiance dans le fond que ça allait me permettre de rentrer à l'université par la suite, parce que moi, j'allais au cégep pour aller à l'université par la suite. Donc j'avais confiance que ça allait faciliter les choses de venir à Lévis-Loson. Ce qui m'a marqué à Lévis-Loson, c'est le fait que la première année, c'est un tronc commun, si on veut, donc on n'a pas à choisir dès la première année entre le domaine plus des sciences de la santé ou les sciences pures et appliquées. Donc ce que j'aimais, c'est que ça me permettait, vu que je n'étais pas encore sûr vers où je voulais m'en aller à l'université, mais ça me permettait d'avoir des cours autant dans un domaine que dans l'autre pour faciliter mon choix pour mon domaine à l'université. La formation au cégep, ça m'a quand même bien préparé pour l'université. Entre autres, justement, comme j'étudie en actuarial, où c'est beaucoup des cours de mathématiques, le fait d'avoir plusieurs cours de mathématiques en sciences de la nature, c'est sûr que ça m'a aidé. Puis l'autre point aussi, c'est le fait que la charge de travail au cégep est quand même beaucoup plus élevée qu'au secondaire. Donc c'est comme une étape intermédiaire, si on veut, entre le secondaire et l'université. Donc ça nous apprend à travailler un peu plus fort. C'est sûr qu'un coup qu'on se rend à l'université, c'est encore plus de travail, mais le cégep nous permet quand même de voir que c'est important de travailler plus fort qu'au secondaire. Un mot pour définir mon expérience au cégep à Lévis-le-aux-Ongles, je dirais découverte. Premièrement parce que c'est sûr que ça m'a permis de découvrir c'était quoi mes intérêts, c'était quoi que je voulais faire plus tard, étant donné que lorsque je suis rentré, je n'étais pas trop certain vers quel domaine je voulais aller à l'université. Puis aussi, c'est sûr que ça m'a permis de rencontrer des gens. J'ai fait quelques rencontres au cégep. Donc c'est ça, découverte. Bonjour, je m'appelle Michèle Bernard-Jeunet, je suis pharmacienne à l'hôpital. J'ai étudié en sciences de la nature au cégep Lévis-le-aux-Ongles. Par la suite, j'ai poursuivi à l'université Laval. J'ai fait un bac en pharmacie, puis une maîtrise en pharmacie d'hôpital. J'ai choisi le cégep Lévis-le-aux-Ongles pour étudier en sciences de la nature, premièrement parce que j'avais entendu de très bons commentaires, également parce que je cherchais un cégep d'une taille moyenne, qui n'était pas un trop gros cégep, dû au fait que j'arrivais d'une école privée où il y avait très peu d'élèves. Donc je recherchais une ambiance un petit peu plus familiale. Pour moi, c'était plus facile d'accès. Comme je viens de la Beauce, c'était plus facile d'accès. Les ponts, je ne voulais pas trop m'aventurer sur la rive nord, donc j'ai choisi la rive sud. Ce qui a marqué le plus mon passage dans le programme de sciences de la nature au cégep Lévis-le-aux-Ongles-Ongles, en fait, c'est la disponibilité des professeurs, l'accessibilité à l'aide. L'aide, je voulais de l'aide, j'en avais, c'est pas très compliqué. Les professeurs en approche personnalisée connaissaient mon nom. Déjà là, j'étais bien surprise. Donc c'est surtout l'aide que j'ai eue. Dès que j'en avais besoin, il y avait des professeurs qui étaient disponibles pour m'aider. Je considère que j'ai eu une excellente formation. J'ai été très bien préparée pour l'université. J'ai eu d'excellentes notions de base. Et en plus, j'ai eu la possibilité de faire plus de chimie ou de bio. Pour ma part, j'ai choisi de faire un petit peu plus de chimie, puisque j'avais choisi de faire le programme de pharmacie à l'Université Laval. Un mot pour définir mon expérience au cégep, ce serait très difficile. Par contre, si j'en avais un seul à choisir, je choisirais probablement une expérience qui est rassurante. On arrive du secondaire, c'est très difficile de savoir à quoi on s'attend au cégep. Puis finalement, ça a super bien été. Puis je dirais une expérience géniale, globalement, mais surtout rassurante. Bonjour, je m'appelle Louis-Alexis Demers. J'ai fait mes sciences de la nature au cégep des Lévis-Léozons. Par la suite, j'ai étudié en génie mécanique. J'ai fait mon bac, ma maîtrise et mon doctorat en génie mécanique, plus spécifiquement en robotique. Comme vous le voyez, j'ai été destiné à aller en recherche et développement. Je travaille maintenant chez Robotics, une compagnie de robotique industrielle. J'ai visité les différents cégeps de la région de Québec et j'ai choisi le cégep des Lévis-Léozons. C'est celui qui a les laboratoires les plus à jour. Il utilise entre autres la technologie EXAO, c'est l'expérimentation assistée par ordinateur. C'est d'ailleurs ça qui est ensuite utilisé à l'université. Puis ici, dans les différentes compagnies industrielles, on utilise ce type d'expérimentation-là. C'est une très grosse différence par rapport aux laboratoires des autres cégeps. C'est difficile de choisir ce qui m'a marqué le plus durant mon passage au cégep des Lévis-Léozons. Les professeurs étaient disponibles, on avait une bonne ambiance au cégep, mais je crois que ce que je me rappelle le plus, c'est le cours d'intégration à la fin du DEC. On a dû construire, concevoir, faire de la recherche sur l'hydroélectricité, mais j'ai dit construire et concevoir parce qu'en plus de faire de la recherche comme on fait ailleurs dans les autres cégeps, on a dû vraiment faire le design d'une petite centrale hydroélectrique et on l'a fait faire par la suite usiner par les étudiants de la technique de génie mécanique. Donc, on mettait vraiment en pratique ce qu'on a appris dans nos cours durant le DEC. J'ai aussi pu suivre au cégep des Lévis-Léozons un cours de résistance des matériaux. Donc, ma formation a été très axée sur mon parcours et pour me préparer à l'université. Avec tous ces cours-là, j'ai donc eu une formation excellente et ça a été un très gros plus comparé aux autres étudiants des autres cégeps quand je me suis retrouvé avec eux sur les bancs de l'école à l'université. Comment résumer tout mon passage à Lévis-Léozons en un seul mot? C'est un peu difficile. Je crois que s'il y avait un seul mot, j'utiliserais le mot « excellence ». Bonjour, je m'appelle Adémonne. J'enseigne la chimie au cégep de Lévis-Léozons en sciences de la nature, mais aussi en technique, chimie analytique et puis biotechnologie. J'enseigne ici depuis 1999, 12-13 ans à peu près. Ce qui m'a motivée, moi, quand je suis arrivée au cégep, donc il y a 12 ans, c'est qu'en chimie, parce qu'il y a « excellence de la nature » et des techniques, on donne au total des dizaines de cours différents. Ça fait que moi, je ne m'encroute jamais dans un cours. Je ne m'enlise pas, je ne sors pas mes vieux papiers jaunis que j'ai depuis 10 ans. Moi, je donne toujours très souvent des cours différents, ce qui me permet d'avoir... Ça ouvre vraiment l'esprit scientifique, puis ça permet, donc, pour donner des cours, de s'appuyer des connaissances dans un cours pour les rapporter dans un autre. Donc, c'est vraiment stimulant. Je vais parler de la chimie, parce que j'enseigne la chimie. Ce qui démarque, c'est que, comme je disais, on donne des cours à des techniques aussi, et ça permet d'avoir vraiment du matériel de pointe qu'on a pour eux, mais dont on fait profiter les étudiants de sciences de la nature, dans le cheminement classique sciences de la nature, mais aussi encore plus dans le cheminement action-science. Donc, non seulement ils profitent de ce matériel au point de vue vraiment technologique, donc dans les laboratoires, ça permet vraiment de faire des expériences intéressantes et stimulantes pour eux, pour les étudiants. Puis aussi, étant donné que je donne, moi et les autres profs de chimie, beaucoup de cours différents, ça permet de s'appuyer sur les exemples qu'on donne dans d'autres cours, puis de les ramener en sciences de la nature, donc d'avoir beaucoup, beaucoup d'exemples concrets qui permettent de garder l'intérêt des étudiants, de les garder avec nous. L'idée de Action Sciences est venue justement parce qu'on a ce matériel qui, normalement, au départ, était dédié vraiment aux étudiants de technique, et on s'est dit que ce serait vraiment le fun de pouvoir en faire profiter les étudiants de sciences de la nature. Donc, ce n'est pas uniquement au niveau laboratoire, mais pour ce qui est de la chimie, c'est particulièrement au niveau laboratoire d'avoir développé certaines expériences pour eux. On fait des expériences un peu, par exemple, CSI, il y a un meurtrier, il faut qu'on découvre qui c'est, et on va utiliser vraiment ce matériel de poing. C'est stimulant, puis pour des étudiants qui ont plus envie d'aller du côté technologique, c'est vraiment le fun. Je pense que c'est tous les étudiants qui voudraient faire la science de la nature, mais qui pourraient se dire, tiens, je vais aller pousser un peu plus loin, parce qu'au niveau de la théorie, ce sera exactement la même qu'on soit en action science ou en science de la nature. Le contenu est le même, l'examen final est le même, je ne peux pas dire qu'il y en a un plus facile et un plus difficile. Tous les étudiants, c'est un esprit de curiosité et d'aller un peu plus loin, mais on n'insiste pas non plus trop du côté technologique à les ennuyers, avec d'énormément de détails au niveau des instruments. C'est vraiment pouvoir utiliser ces instruments qui sont exactement les mêmes qu'on utilise dans l'industrie ou dans la recherche. Donc, quel que soit leur profil et leur désir plus tard, ça leur permet de pouvoir toucher, c'est assez exceptionnel. Qu'il aille en cheminement régulier ou en action science, de toute façon, pour la suite de son parcours universitaire, ça ne changera absolument rien. Pour ce qui est de la cote R et des admissions, ça ne changera rien. Ce n'est pas nécessaire d'avoir le désir plus technologique, d'être moins bon en théorie, puis meilleur en côté expérimental, d'aller choisir action science. C'est vraiment ouvert à tous et ça ne modifie en rien ni leur choix, ni la suite de leurs études. Une des particularités du cégep, c'est d'offrir la possibilité de faire un double deck science et langue. Ça se fait en trois ans. Ça peut être très intéressant pour des étudiants qui, par exemple, auraient envie de travailler à l'étranger. Pendant ces trois années, ils vont avoir des cours de langue en espagnol, en allemand et en anglais. Également des cours de civilisation. C'est assez intéressant parce que pour certains étudiants, comme ça dilue les cours de sciences sur trois années, plutôt que d'avoir ça concentré sur deux années, ça peut un peu alléger leur horaire. Il y en a parfois qui travaillent aussi à l'extérieur. Donc ça peut être vraiment une voie intéressante. Et si jamais ils commencent ce double deck, puis qu'après la première session, ils se disent que finalement, ils n'aiment pas tellement ça, ou ils préfèrent retourner en sciences de la nature, il n'y a aucun problème. Ils ne perdent pas de temps avec ça parce que ce cours, leur cours de langue sera accrédité comme un cours complémentaire. Comme enseignante, ce que j'apprécie moi le plus dans ce programme, c'est vraiment des étudiants qui sont sérieux, qui sont motivés, qui souvent vont porter vraiment beaucoup d'attention à leurs études. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est des étudiants pour la plupart quand ils arrivent, ils ont un côté encore des fois, pour certains, un peu adolescents. Ils ne savent pas du tout vers quoi ils veulent aller. Ils n'ont aucune idée, à part qu'ils sont en sciences, de qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard dans la vie. Déjà, on va les aider pas mal parce qu'ils vont insister pendant la première année de leurs études à des conférences durant lesquelles il y a des gens qui viennent parler de leur métier, qui sont des scientifiques. Alors c'est vraiment intéressant pour eux parce qu'ils peuvent aussi bien aller à une conférence et se dire quelle horreur je ferai jamais ce métier, ce qui est important pour eux, ou d'aller à des conférences et puis dire ça a l'air le fun, ça me plairait. Moi je trouve ça intéressant de les voir évoluer entre le début puis la fin de leur parcours ici au cégep. Et puis c'est vrai que de les voir, donc parfois encore à côté un peu enfant, puis à la fin du cégep, ils ont vraiment une autonomie, une indépendance. Ils sont adultes, ils savent beaucoup plus qui ils sont, ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ils savent généralement où est-ce qu'ils vont faire leurs études à l'université et c'est une grande fierté de les voir évoluer comme ça. Ça m'arrive aussi parfois, il y a d'anciens étudiants qui reviennent me voir ou qui reviennent voir d'autres profs puis qui nous disent « on était bien formés au cégep de l'Éviloson » puis c'est vrai que ça fait un petit pincement et je trouve que ça c'est très très motivant. Ce que j'aime particulièrement dans ce programme, grâce en fait à la dimension du cégep, qui est vraiment un cégep à taille humaine, c'est l'ambiance qu'on retrouve dans le cégep entre professeurs et le personnel de tout le cégep et également avec les étudiants. Ce n'est pas démesuré, donc on se connaît tous et il y a vraiment un bel échange puis on donne beaucoup de temps aux étudiants et c'est ça qui fait vraiment une ambiance très chaleureuse. Bonjour, je me présente, je suis Alexandre Saint-Onge, je suis professeur ici au cégep de l'Éviloson. Ça fait trois ans, je commence ma quatrième année. J'ai étudié aussi ici, donc ça fait quelques années que je suis passé en sciences de la nature ici pour faire mon DEC. Et puis j'avais vraiment trippé sur mes professeurs, j'avais adoré l'enseignement des mathématiques que j'avais eu ici et c'est ce qui m'a vraiment, c'est ce qui m'a tenté, c'est ce qui m'a donné la piqûre des maths. D'abord pour faire le bac en maths, pour pousser les études, puis après ça, pour devenir enseignant à mon tour, pour pouvoir commencer à montrer et à enseigner les mathématiques aux gens. Ce qui motive un professeur, d'abord et avant tout, c'est les étudiants. Je pense que chaque professeur va répondre ça parce qu'on fait ce travail-là pour eux. En fait, l'idée, c'est de pouvoir leur montrer de la meilleure façon possible la matière qu'on a enseignée. C'est mon data préféré, c'est ce que j'adore faire, voir l'étincelle quand tu réussis à montrer un aspect mathématique à un étudiant ou lui faire comprendre une notion mathématique. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Donc, d'abord et avant tout, ce qui motive un prof pour enseigner, c'est les étudiants. Ce qui me motive encore plus pour venir ici au Cégep de l'Igloson, c'est le groupe de professeurs qu'on a ici. On est trois ou quatre enseignants en mathématiques qui ont fait leur étude ensemble. Donc, on se connaissait déjà d'avance. Puis, on avait envie d'enseigner ensemble. Et donc, on a eu la chance de le faire ici. Et puis, en plus, comme je suis venu étudier ici, j'ai la chance d'enseigner aussi avec des professeurs qui m'ont enseigné, ce qui est encore plus motivant parce qu'on veut exceller au même titre qu'ils l'ont fait avec nous. Donc, ça fait partie des motivations qui sont derrière le Cégep ICLMI. Comme professeurs, ce qui nous motive, ce qui est le plus apprécié dans le programme de sciences de la nature, c'est d'abord les étudiants. Entre autres, on a des étudiants qui sont très motivés, très, très faillants. Donc, pour nous, c'est des perles de travailler avec eux. C'est de plus en plus motivant. On peut pousser la matière. On peut les rencontrer dans le corridor, parler de sciences. Et donc, pour nous, c'est motivant. C'est une fierté aussi. On peut les rencontrer, que ce soit dans les corridors ici ou même à l'extérieur. Ça nous fait des contacts. On peut aussi parler d'autres choses que de notre matière, ce qui fait que certains étudiants adorent ça, de pouvoir avoir des faits un peu intéressants, autres que ce qui est nécessaire par le cours. Ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est le fait que les étudiants ont la volonté de réussir, ont la volonté de travailler. Donc, pour nous, ça nous donne des étudiants qui vont venir nous rencontrer dans notre bureau, qui vont poser des questions, qui vont être avides de connaissances. Puis, c'est ce que nous, on adore. On préfère travailler avec ça. C'est de plus en plus motivant de faire ça. Ce qui est très, très apprécié aussi dans notre cours, c'est le fait que la matière qu'on enseigne, les mathématiques qu'on fait, c'est des mathématiques qui sont actuelles. On a des applications très concrètes. On peut parler de choses usuelles et de rattacher ça à l'enseignement qu'on fait, de rattacher ça à la matière qu'on enseigne. Et donc, ça donne des cours qui peuvent être à la fois très poussés théoriquement, mais aussi rattachés à des exemples de la vie de tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui est très apprécié. Ce qui nous démarque ici au cégep en sciences de la nature, je pense d'abord à la qualité de la formation qu'on offre ici. On a un DEC qui est reconnu dans les universités. Je pense qu'on prépare les étudiants à affronter le monde universitaire de façon très, très bien. On offre des cours qui préparent les étudiants à affronter les cours de mathématiques à l'université, qui leur montrent déjà certaines matières qui vont aussi suivre à ce moment-là. Donc, la formation ici permet justement aux étudiants de bien se préparer. Je pense aussi qu'on a des points qui nous démarquent au point de vue de la pédagogie, beaucoup. On a un nouveau profil en sciences qui s'appelle Action Science, qui est vraiment orienté vers la pratique, l'expérimentation. Donc, c'est quelque chose qui nous démarque dans la région de Québec. Je pense aussi, surtout en calcul différentiel, calcul intégral, c'est les cours que je donne. On offre une nouveauté cette année avec la plateforme Moodle sur informatique. On peut créer des forums, créer des tests informatiques et donc on s'ouvre un peu aux plateformes informatiques pour aider nos étudiants, leur fournir des réponses en tout temps sur des forums où ils posent leurs questions. Donc, on a des belles innovations pédagogiques ici à l'IQ. D'autres points qui nous démarquent, c'est le fait qu'on a un observatoire ici sur le toit du cégep, donc on a une saveur aussi astronomie à notre programme de sciences de la nature. On a aussi une collection de géologie assez importante ici. On a un département de physique et géologie, ce qui est assez unique. Je suis très fier d'enseigner dans le programme de sciences de la nature, d'abord parce que c'est un programme reconnu comme étant difficile, donc ça motive l'enseignant à se surpasser pour être capable de bien enseigner la matière aux étudiants, d'être capable de les faire réussir ces cours-là. Je suis fier aussi d'être dans ce programme-là parce qu'il nous permet de faire des innovations pédagogiques, de pouvoir aider les étudiants de façon différente parfois, de pouvoir trouver des belles façons de leur montrer des mathématiques qui sont actuelles. Et puis, je suis fier aussi des étudiants qui sortent de notre programme de sciences de la nature parce qu'ils ont une rigueur, une analyse mathématique qui est très développée et je suis très, très confiant qu'ils sont bien préparés pour l'université.